— Deux Français qui écoutent ou regardent BFM TV et qui lisent le point. Voici une première question. — Est-ce que vous allez être différent des autres comme Sarkozy, comme tant d'autres qui nous prometment émerveille et qui tiennent pas parole ? — Écoutez, d'abord, c'est une formule qui est un peu caricaturale parce que, franchement, prometment émerveille, non, qu'ils tiennent pas parole. Si, je suis désolé, si vous faites la liste de tous les engagements pris pendant la campagne présidentielle, il y en a eu de très nombreux qui ont été tenus, que ce soit dans le domaine de la gestion des finances publiques, que ce soit dans le domaine de l'assouplissement des 35 heures, on en parlait tout à l'heure avec les heures supplémentaires, et que ce soit surtout sur les réformes de structure que nous avons faites et qui étaient sacrément courantes. — Bon, allez, question... — Elle commençait par la réforme des retraites, quand même. — Question de Jacques. Dans les Hauts-de-Seine, Nicolas Sarkozy, selon ses sondages, serait battu par Martine Aubry, de ministre Oskane et François Hollande. Ne trouvez-vous pas injuste d'imposer aux électeurs de droite un candidat battu d'avance ? — Vous savez, moi, j'ai démarré mon parcours politique au service de mon pays avec Jacques Chirac. Bon. Est-ce que c'est pas à soi tout seul une réponse ? Il était, je crois, à 14% d'intention de vote, trois mois avant l'élection présidentielle de 1995. Il a été élu président de la République. Je crois que ces sondages sont intéressants à lire, mais ne doivent en aucun cas déterminer une décision aussi importante que celle d'être candidat au service de son pays. — Autre question enregistrée devant la caméra. — Monsieur Coupé, est-ce que la France va continuer à fermer les yeux sur les dictateurs en Afrique ? — Sur le ? — Soutenir des dictateurs en Afrique. — Personne ne soutient des dictateurs. — C'est pas l'avis de ce monsieur. — Oui, je comprends, mais je crois qu'il faut pas se méprendre. Encore une fois, cela nous ramène à la discussion que nous avons eue tout à l'heure. Je voudrais que chaque Française et chaque Français ait une réflexion, mais vraiment profonde, sur la question de quelle politique étrangère pour notre pays. Nous avons des valeurs que nous défendons. Nous ne manquons jamais une occasion de nous mobiliser pour les droits de l'homme, pour les libertés publiques. Et en même temps, il faut bien voir qu'à chaque fois, les positions que nous prenons, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui est efficace et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Est-ce que nous avons fait progresser la question du Tibet il y a quelques années, lorsque il y a eu cette polémique avec la Chine ? Je ne le suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. En revanche, pouvoir parler avec les chefs d'État, pour à chaque fois dire la totalité de ce qu'on a à leur dire, ça, ça fait une différence. Question de Salah, dans les bouches du Rhône, si la gauche se retrouve au deuxième tour de la présidentielle face au FN, pour qui voteriez-vous ? Enfin, pour ce qui me concerne, je ne voterai jamais pour le Front National. Les choses sont parfaitement claires. J'ai même refusé, encore une fois, la question a été posée, je ne sais où, des alliances. J'ai dit très clairement qu'il était hors de question pour moi de faire une alliance avec le Front National. Pour le reste, je vous dis très franchement les choses, je ne me place absolument pas dans cette hypothèse. Non mais d'accord, mais vous seriez prêt à voter à gauche ? Écoutez, je vous dis... Comme la gauche a voté Jacques Chirac en 2002 ? J'ai bien entendu. Je suis totalement opposé, vous le savez, au Front National. Ce cas de figure me paraît totalement invraisemblable. Le cas échéant, s'il devait se poser, vous auriez ma réponse dans la minute qui suit. Bien, le ministre Troscan avait dit, j'irais voter Jacques Chirac en me bouchant le nez, mais j'irais voter Chirac. Oui, la formule était très maladroite. Mais l'acte était positif. Oui, on fait encore heureux qu'on ne vote pas pour le Front National. Dernière question, Frédéric, dans la Gironde. Si vous revenez sur les 35 heures, je perds 90 euros par mois pour un ouvrier, c'est énorme. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Je ne vois pas comment c'est possible, puisqu'en réalité, revenir sur les 35 heures, ça veut dire, par exemple, travailler 36 heures, ce qui a été retenu comme hypothèse dans la négociation dans l'entreprise, et être payé 36 heures. Donc ça veut dire être, par définition, payé une heure de plus, dans le cas de figure, par semaine. Et donc ça veut dire que si, pour reprendre l'hypothèse de tout à l'heure, celui qui est au SMIC, s'il travaille 45 minutes de plus par jour, il a l'équivalent d'un 13e mois à la fin de l'année. Donc pour vous, ça s'accompagne d'une augmentation de salaire ? C'est automatique. La difficulté que nous avons, c'est avec ceux qui sont aujourd'hui aux heures supplémentaires. Et pour ceux-là, l'idée sur laquelle on travaille, c'est l'idée qu'ils auraient une prime qui compenserait le manque à gagner. Mais aujourd'hui, ça n'est qu'un tiers seulement des salariés qui sont aux heures supplémentaires. Et la question, du coup, se pose du coût que ça représente pour le contribuable. Parce qu'aujourd'hui, ça veut dire que les RTT, qui les finance ? C'est nos enfants demain, puisqu'on le fait avec du déficit et avec de la dette.